bonjour les tricopines et les tricopins on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de guille pour réaliser ce magnifique châle de printemps le châle du 8 mars que je dédie à toutes les femmes du monde entier donc c'est un châle que j'ai tricoté avec le coton amazon de chez lydia crochet tricot j'ai choisi la couleur numéro 5 donc c'est un dégradé comme vous pouvez le voir qui va du vert jade jusqu'au bleu foncé donc il vous suffit seul simplement un seul cake pour réaliser ce magnifique châle vous avez plusieurs options de couleurs moi je l'ai projeté avec un crochet numéro 3 vous pouvez choisir le crochet de votre choix il vous suffira juste de faire votre petit échantillon c'est un châle qui est extrêmement facile à faire et voilà je voulais je sais pas je sais pas pourquoi j'avais envie d'essayer ce cake j'avais envie de faire quelque chose avec et vraiment je le trouve magnifique donc comme je le dis dans la vidéo il m'a fallu simplement quatre jours pour le réaliser sachant que je me suis vraiment concentré j'ai passé pas mal de temps pour pouvoir vous faire un cadeau aujourd'hui les tricoté nous sommes le 8 mars 2024 et ce châle je vais l'offrir à l'une ou l'un d'entre vous donc comme d'habitude comme tous les concours que je fais c'est un concours qui est extrêmement simple il vous suffira de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de dire que vous participez donc c'est un cadeau que je voulais vous faire pour le 8 mars voilà pour faire plaisir à l'une ou l'un d'entre nous alors je vais vous montrer le devant du châle donc voilà vraiment un châle ce qu'il ya de plus classique triangle ah oui je vais vous donner les dimensions en hauteur nous avons 75 76 il semble 2 cm et en largeur nous sommes à 160 centimètres soit un mètre 60 donc un seul qui est égal à un châle de printemps c'est un châle qui est au coton que vous pouvez porter comme un chèche ou comme un châle comme vous voulez les tricoté voilà les tricoté les tricoté si vous êtes prêt et prête nous pouvons passer à la partie réalisation donc n'oubliez pas de participer au concours vraiment ce coffre ce châle je vous l'offre vraiment donc j'espère que il vous plaît donc je vous donne les dates du concours alors ce concours comme je vous l'ai dit c'est du 8 mars 2024 au 15 mars 2024 donc c'est du vendredi au vendredi vous avez une semaine pour participer et ensuite voilà je ferai le tirage au sort le vendredi et je donnerai le nom de la gagnante ou du gagnant le samedi donc en général je fais toujours un poste pour donner le nom du ou de la gagnante voilà les tricoté les tricoté je vous dis à tous et à toutes bonne chance et nous pouvons maintenant passer à la partie réalisation pour la réalisation de ce châle d'été c'est un châle d'été parce que je le réalise en coton en coton amazon de chez lydia crochet tricot donc ce sont des grosses qui est comme ça qui font 250 grammes pour 1000 m donc nous avons vraiment 1000 m donc je vais utiliser toute la pelote pour faire ce châle donc on verra la grandeur de toute façon ça sera un châle qui sera plus porté comme un chèche donc on verra en fonction du résultat et de la longueur que je piendrai parce que vous savez que moi je fais mes vidéos en même temps que voir que vous et quand je vous montre en début de vidéo c'est que voilà je les termine et je vous donnerai les dimensions et tous à ce moment là donc comme je vous ai dit ce sont des cakes de 250 grammes qui font 1000 m sont après si vous voulez quelque chose de beaucoup beaucoup plus la grand un châle qui soit vraiment très grand vous pouvez prendre la amazon pardon ça c'est l'amazon et vous avez là j'ai oublié le nom l'hypnose vous avez l'hypnose qui fait 500 grammes je crois pour 2000 m donc et là vous aurez vraiment un châle qui va être très 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 grand vous pouvez aussi très bien utiliser l'hypnose donc moi j'utilise l'amazon 100% coton avec ce joli dégradé de bleu donc ça va du bleu émeraude regardez en passant par un bleu plus clair et ainsi de suite jusqu'au bleu plus foncé alors le châle que nous allons faire est vraiment très très simple alors après c'est à vous de voir le dégradé que vous souhaitez vous pouvez très bien commencer par l'extérieur et finir par l'intérieur sachant que le début du châle ça va être la partie de la nuque donc moi je vais partir du plus clair et je veux avoir le foncé à la fin de mon châle donc vous à ce moment là vous allez tirer à l'intérieur pour avoir votre fils donc ici on nous dit de tricoter ou de crocheter avec des aiguilles numéro 3 donc moi j'utilise un crochet numéro 3 alors regardez moi j'ai déjà fait le modèle je les tester avec l'aiguille le crochet pardon numéro 3 et ça correspond très bien à ce que je souhaite le résultat n'est ni trop lâche ni trop serré il n'est pas du tout serré donc vous vous pouvez très bien faire un petit test aussi déjà de façon à vous familiariser avec ce point qui est vraiment ultra simple il se fait sur deux rangs vous allez voir bon il ya un petit rang de préparation mais après c'est vraiment très facile donc vous pouvez déjà le tester sur un autre bout de laine pour le modèle ou avec votre coton et votre crochet de façon à voir s'il s'adapte bien alors nous allons commencer par faire un nœud vous faites vraiment le nœud comme vous voulez vous voyez moi j'entoure comme ceci et je fais passer et j'ai raté je sais jamais faire voilà le nœud correctement c'est pas grave donc moi ce que je fais je prends mon crochet je mets mon fils autour je tourne et je fais une maille deuxième 3 4 5 6 7 mailles chaînette que je viens je fais ajouter et je rentre dans la toute première maille comme ceci et je vais venir faire une bride simple ajouter une bride maintenant je vais faire une deux trois mailles chaînette un jeté et je reviens rentrer au même endroit soit dans la toute première maille de façon à former un v comme ceci maintenant je vais faire trois mailles une deux trois mailles chaînette et je tourne un jeté et dans cet espace le premier je vais faire sept brides une pardon une des brides simple une deux un je regarde et chine brides 5 c'est un jeté je rentre dans l'espace ici un jeté je passe à la terre de deux mailles un jeté et je repasse à l'intérieur de mes deux mailles un jeté je rentre dans cet espace j'ai trois mailles sur mon crochet un jeté je passe à l'intérieur de ces deux mailles un jeté et encore à l'intérieur de ces deux mailles donc ce sont des brides simple les trois premières mailles les trois mailles chaînette que nous avions fait on compte pas une deux trois quatre quatre 5 6 7 ça donc c'est notre rang de préparation maintenant je vais faire un jeté et je viens piquer au sommet de cette bride la première bride que nous avions fait ensuite dans cet espace maintenant je vais faire cette bride une donc des brides simple une deux trois 4 5 6 6 7 une fois que vous avez fait sept brides nous allons faire encore une bride ici regardez vous compter vos mailles une deux trois au sommet de la troisième bride ici nous avons au total 14 15 16 17 brides 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 simple ensuite regardez vous pouvez tourner votre travail et nous allons faire six ma chaînette une deux trois quatre cinq six un jeté et je viens ici regardez dans le tout premier espace je viens faire une brides simple de façon à obtenir un v c'est ce qui va me permettre d'élargir mon châle une maille un jeté et maintenant je viens regarder une deux je passe une deux brides et je rentre dans la troisième et je fais une bride simple ensuite dans la maille qui suit je vais faire une bride simple et dans la maille qui qui suit une bride simple j'ai trois brides une maille et je vais venir regarder ici une deux au sommet de la troisième bride je rentre je vais faire une bride une deux trois mailles un jeté et je rentre dans le même espace regardez et je fais une bride 3 maille une deux trois mailles un jeté et je rentre encore dans le même espace et je fais une bride donc ça ici ici et si nous allons faire ici à la fin des v c'est ce qui va permettre un autre châle de s'élargir une seule maille cette fois ci je passe une deux mailles et je rentre dans la troisième et je vais venir faire trois brides une qui se suivent une maille un jeté et je passe regarder une demain de brides et je rentre dans le dernier ici au sommet je rentre et je fais une bride simple je fais une deux trois mailles un jeté et je rentre dans le même espace pour former mon fait vous voyez c'est aussi simple que ça vous allez voir ensuite une deux trois mailles je tourne et dans cet espace je vais venir faire cette bride donc les trois mailles ici nous ne les comptant pas une deux trois quatre cinq six six sept une maille et ici regarde nous avons trois brides je vais venir faire une bride au milieu de ces trois brides donc ce sont des brides simple une maille un jeté et je viens dans cet espace là et je vais faire cette bride une deux trois quatre 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 cinq six six sept un jeté et dans la maille regardez au sommet de cette bride je refais une bride une bride et ensuite dans cet espace je vais faire cette bride une deux trois trois quatre cinq plus six 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 quatre secondes six cinq six 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 sixieme une maille à ajouter et je viens regarder je passe une mike dans la deuxième ici au sommet je fais une bride une maille et dans la dernière espace ici si je vais faire cette bride une 2 3 4 5 6 7 bride simple un jeté et ici regardez ça correspond à la une deux troisième maille ici je rentre dans cette maille et je vais faire une huitième bride alors voilà le modèle que nous allons répéter à chaque fois c'est à dire donc maintenant je vais vous dire que c'est le rang numéro un pour que vous puissiez mieux voir alors une deux trois quatre cinq six mailles chaînette je tourne et ici tout de suite regarder dans le premier est trou là dans le premier espace dans la première maille je rentre et je viens faire une bride donc je prépare mes espaces pour agrandir mon châle je fais une maille un jeté ici je passe une deux mailles chaînette je rentre dans la troisième je fais une bride dans la maille qui suit une deuxième bride et au sommet de la troisième bride ici je fais une enfin pas troisième mais trois voilà vous avez compris je fais trois brides qui se suivent une maille un jeté la bride ici qui est seul je viens faire un v c'est à dire une bride une deux trois mailles un jeté et je rentre dans le même espace ici j'ai un v c'est à dire une maille je rentre dans le troisième ici et je vais faire trois brides qui se suivent une une dans l'espace à côté une deuxième et dans l'espace à côté une troisième une maille un jeté ici regardez vous allez passer une deux et dans la troisième maille ici nous allons venir faire une bride une bride simple une deux trois maille un jeté et dans le même espace ici je refais une bride une maille un jeté une maille un jeté et je compte une deux mailles et je vais dans la troisième bride et je fais une bride dans la quatrième bride je fais une deuxième bride et dans la cinquième bride encore une bride comme ceci une maille un jeté et cette fois ci je viens au sommet de cette bride et je vais faire un fait donc une bride trois maille un jeté et dans le même espace encore une bride une maille un jeté et je viens compter une deux dans la troisième maille une bride dans la maille qui suit une deuxième bride dans la maille qui suit une troisième bride une maille un jeté et une deux au sommet de la troisième bride je vais faire un des une bride une deux trois mailles un jeté et dans le même espace encore une bride donc ça c'est le premier rang vous allez voir qu'à partir de maintenant nous allons avancer de cette façon alors le deuxième rang on va monter avec trois mailles de trois mailles un jeté et nous allons venir faire cette bride à l'intérieur de ce v une deux trois quatre cinq six six et sept une maille un jeté au sommet de ces trois brides je vais venir faire une bride regardez une je passe une maille et je vais dans la deuxième et je fais une bride simple une maille un jeté et dans cet espace sept brides une deux trois trois quatre cinq cinq six six et septième une maille un jeté et je viens au sommet ici regardez je passe une maille dans la deuxième je vais faire une bride de simple une maille un jeté ici dans le premier v je vais faire sept brides simple une deux trois quatre cinq six et sept un jeté et au sommet de cette bride je viens en faire une donc je pique au sommet et je fais une bride et je continue avec cette bride une deux trois quatre cinq cinq six six sept sept au total nous en avons 15 une maille un jeté et je passe une maille et je vais dans la suivante je fais une bride simple une maille un jeté et je viens dans cet espace et je vais faire cette bride une deux trois 3,4,5,5,6,6,6,6,7 je vérifie une deux trois quatre cinq six sept une maille un jeté et je passe celle ci je vais dans la maille un jeté et je vais dans la maille un jeté et ici je vais faire cette bride une deux trois quatre quatre cinq six sept sept un jeté et regardez une deux au sommet de votre troisième maille ici vous allez venir faire une bride on reprend au rang numéro un c'est à dire une deux trois quatre cinq six nous faisons six ma chaînes chaînes on tourne un jeté et je viens au sommet dans le même espace ici regardez tout de suite ici je fais une bride une maille un jeté je passe une deux mailles dans la troisième je fais une bride simple dans la quatrième une bride simple dans la cinquième une bride simple une maille un jeté une maille un jeté ici au sommet de cette bride je viens faire un v donc une maille une bride une deux trois mailles un jeté et je rentre et je refais une bride une maille un jeté une maille un jeté et je compte une deux trois une bride une deuxième bride et une troisième bride une maille de séparation un jeté et ici au sommet de cette bride je viens faire un v une maille un jeté une maille un jeté et je compte regarder une deux et je rentre dans le troisième et je fais une bride une bride dans la maille qui suit une maille qui suit une maille un jeté je suis arrivé à regarder au milieu et maintenant je pense une deux j'ai passé le maïs si vous voyez ça se voit tout de suite une maille un jeté une maille un jeté je passe une deux mailles et dans la troisième je vais venir faire un v donc trois mailles un jeté et je rentre dans cet espace 1,2,3 mailles un jeté et je rentre dans le même espace et j'ai deux v donc au milieu tout le long de notre châle ça va continuer de cette façon là une maille un jeté une deux et je rentre dans la troisième et je vais faire trois mailles une trois brites une 2,2,3 mailles un jeté et dans cette bride je vais faire un v donc une bride une deux trois mailles une bride une maille un jeté une deux dans la troisième ici je fais fait une je fais une bride dans la maille un jeté dans cette bride ici je vais faire un V donc une bride 2,3 mailles et dans le même espace encore une une bride une maille a ajouté je compte une deux et je rentre dans la troisième bride une deux et je viens faire une alors dans la main qui suit une deuxième bride et dans la main qui suit une troisième bride une maille a ajouté une 2 et dans la dernière maille ici je vais faire un des donc une bride une deux trois mailles un jeté et dans le même trou regardez où je suis rentré je fais un v et maintenant on fait le rang suivant avec une deux trois mailles donc vous voyez c'est aussi simple que ça vous allez continuer ainsi et vous allez voir que une fois que votre châle il va avancer ça va nous faire vraiment un très 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 joli motif alors trois mailles je vous montre encore une fois et vous allez venir faire cette bride 2 3 4 5 6 et 7 une maille un jeté regardez je passe une maille et je vais dans la deuxième et je vais faire une bride une maille un jeté dans cet espace dans les v je fais cette bride 2 3 4 5 6 6 7 une maille un jeté et quand vous avez votre groupe de trois brides vous passez une bride et vous allez au milieu faire une bride une maille un jeté et dans votre vie ici cette bride une deux trois quatre 5 5 6 7 donc ce sont des brides simples les tricotines une maille je passe une maille je vais dans la deuxième faire une bride une maille un jeté une maille un jeté je suis au milieu et ici je vais venir faire cette bride 2 3 4 5 6 7 7 un jeté ici au sommet de la bride une bride et ensuite dans cet espace encore cette bride une deux trois 3 3 4 5 6 6 et 7 une maille un jeté et ici je passe une maille une bride je vais dans la deuxième et je vais faire une bride simple une maille un jeté et dans cet espace je vais faire une deux 3 4 5 5 6 7 bride une maille un jeté et je viens passer celle-ci dans la deuxième bride je vais faire une bride une maille et un jeté un un jeté plus et dans cet espace cette bride une deux trois quatre cinq six sept une maille un jeté je viens passer une bride au sommet de la deuxième ici je vais faire une bride une maille un jeté et dans le dernier espace je vais venir finir avec cette bride 2 3 4 5 6 7 et au sommet regardez une deux troisième rythme à au sommet de la 7e maille ma 8e bride voilà les tricopies vous voyez c'est très très simple vous allez continuer ainsi donc au rang suivant vous allez faire six mailles chaînettes et vous allez venir faire votre premier b ici ensuite vous allez faire une maille ensuite vous passez une deux mailles vous allez faire trois mailles trois brides qui se suivent une maille un jeté et vous allez venir former votre v ici sur cette bride et ainsi de suite donc vous allez continuer vous allez répéter ces deux rangs autant de fois que vous le souhaitez les tricopies donc si vous prenez comme moi l'amazon donc je vous ai dit pour 250 grammes il y avait 1000 m moi je vais aller au bout de ces mille m parce que je veux voir ce dégradé de bleu là donc c'est un bleu émeraude un peu ensuite regardez je passe vers un bleu plus clair un bleu un peu plus foncé et ainsi de suite vraiment la couleur est vraiment très 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 jolie donc on verra le résultat final donc vous allez vous aussi continuer de cette façon là donc après si vous prenez l'amazon l'amazon vraiment vous allez avoir quelque chose de immense 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 pas l'amazon excusez moi ça c'est l'amazon si vous prenez la hypnose la hypnose c'est beaucoup 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 plus grand donc après c'est à vous de voir donc je termine mon châle je reprends pour vous montrer le résultat final donc je voulais vous montrer sur regarder un peu plus de mailles le rendu que nous avons et comment on continue alors je vais vous montrer encore une fois sur un nombre plus important cette fois ci regardez alors une deux trois mailles chaînette et je tourne donc ici cette bride cette bride une maille donc c'est pour vous montrer que peu importe le nombre de mailles que nous avons sur notre rang ont fait exactement la même chose une bride une maille un jeté et cette bride dans le v qui suit 3 4 5 6 et 7 une maille un jeté je passe une maille dans la deuxième je passe une maille dans la deuxième je fais une bride simple 1 une maille un jeté et cette bride dans le v qui suit 2 3 4 5 6 7 une mailles 1 une mailles 3 4 5 6 et 7 2 1 il vide 1 6 une maille je passe une bride je vais dans la deuxième et je fais une bride simple une maille et dans le v qui suit cette bride 7 une maille un jeté et je vais venir faire je passe une bride regardez dans la deuxième je fais une bride simple une maille un jeté donc vous voyez c'est peu importe la largeur ça sera toujours ces deux rangs que vous allez répéter c'est vraiment très 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 simple et tricot pin vraiment 7 une maille un jeté je passe regarder un espace je vais dans le deuxième et je fais une bride une maille et je viens d'enlever faire cette bride 5 6 et 7 une maille et je vais vous montrer le sommet ici un jeté donc nous allons venir passer au garder une dans la deuxième maille je vais faire une bride une maille un jeté d'enlever cette bride simple une deux trois quatre 5 6 7 ensuite au sommet de cette bride encore une bride ce qui me fait 8 et ensuite ici encore 7 au total nous avons 15 brides 2 3 4 5 6 et 7 une maille un jeté et je passe une maille et dans la suivante une bride donc vous voyez peu importe le nom que vous avez ça va être toujours pareil et regardez le résultat est vraiment très 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 joli vraiment la couleur est sublime j'ai hâte de passer aux autres couleurs pour voir le dégrader je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est un bleu émeraude avec du blanc à l'intérieur donc voilà je vous montre encore une fois le l'autre rang et ensuite vous allez je pense vous avez compris ça c'est vraiment c'est si vous avez un doute donc j'ai préféré vous montrer alors laurent suivant je vous montre aussi jusqu'au centre alors une deux trois quatre cinq six mailles en l'air un jeté et je viens piquer ici j'ai perdu une maille un jeté une deux mailles et je viens faire dans la troisième maille une bride une deuxième bride et une troisième bride dans les mailles qui suivent une maille un jeté ici sur notre bride nous allons venir faire un v une main une bride trois mailles et encore une bride simple une maille un jeté je passe une deux mailles je vais dans la troisième et je vais faire trois brides qui se suivre une deux deux mailles un jeté dans le même espace encore une bride une maille un jeté je passe regarder une deux je vais dans la troisième pardon je vais faire trois maille trois brides une deux et trois brides une maille un jeté et ici au sommet de notre bride je vais faire un v donc une bride trois mailles un jeté et dans le même espace encore une une bride une bride donc vous voyez comment notre châle ça grandit une maille un jeté une deux je vais dans la troisième maille et je vais faire trois brides qui se suivent c'est vraiment vraiment très simple les tricotines mais voilà dans le doute j'ai préféré vous montrer quand nous avions plus de deux mailles plus de largeur une maille un jeté et une une bride sur cette bride trois mailles et encore une bride une maille un jeté je passe une deux espaces je vais dans la troisième une bride une deuxième et une troisième bride qui se suit comme je vais faire un ceci une maille un jeté une maille un jeté et dans cette maille ici je vais venir faire une bride une bride trois mailles un jeté et encore une bride une maille un jeté une deux je passe dans la troisième bride une bride une deuxième deuxième et une deuxième et une troisième donc vous voyez comme c'est simple une maille dans cette bride je vais faire un v une bride trois mailles un jeté et une bride une maille un jeté et ici regardez une deux troisième une bride une bride une bride dans la maille qui suit et une bride dans la maille qui suit une maille un jeté au sommet de cette bride nous allons faire un v donc vous voyez c'est vraiment très simple on répète toujours la même chose et que vous allez voir que au bout d'un moment vous allez le faire vraiment machinalement comme ça ça va devenir automatique dans votre tête et hop vous allez pouvoir le faire vraiment facilement donc une maille un jeté et je viens compter une deux troisième maille je vais faire une deux trois mailles qui se suivent une maille je passe une deux mailles et je viens faire une bride trois maille je reviens dans le même espace j'ai fermer une bride une deux trois mailles un jeté et je rentre encore dans le même espace et je fais un deuxième v une maille un jeté une deux et mais trois bride qui se suivent donc voilà les tricopines vous répétez c'est deux rangs forcément vous allez avoir beaucoup plus de v et de groupe de trois bride à faire pour ce rang le rang suivant donc vous avez vu et vous allez pouvoir donc continuer ainsi votre chale j'espère que j'ai été très très clair dans mes explications donc rien de particulier et en même temps c'est hyper printanier regardez c'est super le modèle est super joli voilà les tricopines le chale est terminé j'ai utilisé un cake en entier donc c'est une grosse pelote donc comme je vous ai dit j'ai répété à chaque fois ces deux rangs et j'ai terminé ainsi mon chale et voilà ce qui me reste d'une pelote donc de la grosse pelote voilà ce qui me reste donc avec ça bien évidemment je ne pouvais pas faire grand chose oui je peux éventuellement faire un petit ici sur le bout ou sur les pointes comme vous voulez donc voilà les tricopines vraiment j'ai mis quatre jours à crocheter ce châle qui est vraiment très simple et très addictif vous allez voir plus vous faites et plus vous avez envie d'avancer surtout ces cakes qui sont vraiment incroyables avec ce passage de couleurs parce qu'à chaque fois vous vous dites tiens je vais terminer cette couleur ensuite vous allez passer à la à une autre couleur et vous vous dit tiens je vais voir ce que ça donne et hop vous vous rendez compte que vous avez déjà fini cette couleur et ainsi de suite et bon vers la fin ça commence à être un peu plus long parce que nous avons quand même regardé pas mal de largeur je vous montre la pointe vous voyez donc à la fin quand même ça commençait à être un peu long mais dans l'ensemble nous avons des bonnes dimensions voilà les tricopines et les tricopins donc n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker mes vidéos et surtout surtout n'hésitez pas à nous mettre vos commentaires à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très très vite pour un prochain projet dans les tricots de bulle